Est-ce qu'on peut les citer, la musique qu'on m'a approuvée que c'est avec Linda la Kaka, même si aujourd'hui Fali rentre un peu avec le français, c'est bien, pour que les autres comprennent, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est extraordinaire quand on chante en français ou en anglais. Non, Kassab a approuvé qu'eux. En plus, Kassab sont des Antillais. Comme vous savez, les Martiniquais, les Guadeloupais, les Guyanais sont des Français. Donc, on prend le Pouazoram, le Mikanaba français, donc ils sont des Français, c'est le département français. Mais ils ont montré qu'il faut que nous chantions en notre langue. Kassab, il y a toute une recette. Derrière Kassab, il y a tout un projet de développement. Derrière Kassab, il y a toute une fierté, force, non seulement des Africains, mais ensuite la force des Congolais. Il y a des soukousses, un peu de roc, un peu de ceci, donc beaucoup de mélange. Donc bref, comme là, on a très bien, à cinq minutes. C'est comme ça que ces gens ont bâti Kassab. Donc, les deux frères, Jacob Desvarieux, ils sont rentrés dans un studio pour trouver le style, d'où le style zouk. Mais le style zouk, puis aussi, dans la manière de dire le zouk, ça, c'est l'origine depuis que nos ancêtres étaient arrivés aux Antilles. Ils ont des gens qui 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 Et tout d'abord, toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous commençons. Un retard vu aux réalité techniques de la place. On pensait qu'à 9h, tout serait prêt. Malheureusement, non. Merci de votre patience et toutes nos excuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'auteur a voulu valoriser la culture africaine, valoriser l'Africain, par là, sa culture. Et entre Kassab et la musique congolaise, ou la culture congolaise, vous le savez, il y a un lien. Le groupe Kassab avait fourni le pied sur le choc congolaise il y a des années. Il y a même un clip qui a été tourné à Matonguay dans la commune de Calamon. Et Kassab a attiré certaines de ses sources de la musique de la RDC. On va découvrir tout à l'heure. Je ne vais pas tout décriver. Merci à vous. Ce sera donc une belle promenade dans cette sphère de la culture ou de la musique à travers ces livres de M. Kodingoy. Alors, qui est M. Kodingoy ? On va vous le présenter tout de suite. Mais avant, on vous présente rapidement le programme du jour. Donc, on commence par son portrait. M. Kodingoy aura un mot pour parler de son livre, comme il est là. Il revient au pays après 33 ans à l'extérieur, plus particulièrement, précisément plutôt au Canada. Et à l'heure, après son mot, il y aura un échange avec la presse. Il y aura certainement des questions à lui poser. Et bien après, il y aura un docteur de quoi clôturer cette rencontre en beauté. Merci beaucoup. Sans plus tarder, avec la technique, on va voir en image qui est Kodingoy, 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 Kodingoy devant vous. On va découvrir dans ses portraits. Kodingoy. 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 de se nourrir d'une expérience personnelle incontestable des enjeux de la mondialisation sur les populations et les liens entre le peuple et la communauté. Baudingoy a confondé la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Piliers de la communauté noire à Ottawa et agents de changement qui l'œuvre dans ses projets personnels et professionnels et au sein des boxers à partage, au changement des mentalités et des relations entre cultures originelles et évolution des sociétés. Les 33 ans passés à l'extérieur du pays, c'est le grand comeback de Moine Ambroka sur le sol et ses ancêtres. Baudingoy vient alors présenter son nommage « Kassav, des traditions à l'universalité ». Pour prendre un objet de lui à le livre « Kassav, des traditions à l'universalité », ça commençait d'abord par une colère, une colère positive lorsque George Floyd, l'Américain, qu'on a tué pendant la pandémie en le mois de mai 2020. Alors lorsqu'on a tué cet Américain injustement aux yeux du monde, alors ça amenait un sentiment d'unité de Noir et vis-à-vis aussi de nos partenaires, nos alliés, d'autres communautés. Alors c'est là où l'idée m'est venue justement de faire quelque chose pour montrer au monde entier que nous les Noirs, les Africains, les Afro-descendants, nous sommes la pierre angulaire de l'humanité. Alors il faudrait montrer sur cet exemple comme ça a été l'église ancienne. Alors maintenant j'aurais voulu quand même avoir un exemple typique, modèle des Noirs qui ont réussi, puis j'ai passé au groupe Mithi Kassav, qui a fait 42 ans de succès à travers le monde et qui a créé quelque chose de nouveau pour l'auteur entre Kassav, un groupe de musique fondé en Guadeloupe et la culture congolaise. Le lien est très étroit. Sur la remonte, même à l'histoire de Kassav, Kassav vient de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est là où effectivement le groupe a été initié. Et quand on parle de partir de Guadeloupe, la Guadeloupe vient justement utiliser le zouk, parce que le zouk c'est la création de Kassav. Je ne veux pas le zouk l'autre, mais le zouk enfin c'est la création de Kassav. Alors le zouk vient d'abord de la musique des traditions de nos ancêtres qui ont quitté le royaume Congo et sont allés dans les Antilles. Alors donc, il y a nos ancêtres qui ont amené dans les cambours, la musique des chenous, des traditions qu'on appelle le bohka. Le bohka se trouve à Guadeloupe, à partir du bohka justement que nos ancêtres et Kassav ont utilisé, à nous tout simplement, de la technologie pour faire cette musique de zouk. Donc, déjà au départ, dans les traditions des Antilles, nous avons la tradition africaine et congolaise, parce que les africains qui sont allés là-bas sont venus du royaume Congo, donc de chez nous, avec le groupe Mwoma, qui dit à la fois réflexion et études largement documentées aux touches biographiques, sociologiques, historiques et philosophiques, cette œuvre courte et néanmoins riche est le premier du genre pour Bollinger. L'ouvrage Kassav des traditions à l'universalité relatent l'histoire d'un groupe mythique qui a été donc créé, fondé à partir des traditions, de ce que nous sommes, de notre identité, l'identité africaine, l'identité afro-descendante, l'identité qu'on relève là-dedans. Alors, Kassav va utiliser deux choses pour avoir ce succès. C'est ce que je montre à travers mon livre. D'un côté Kassav va utiliser l'évitage africain, afro-descendante, à partir de nos ancêtres qui sont venus surtout de Rennes, le Tongou. Et ils ont utilisé cette tradition dans leur musique. Et aussi, d'un côté Kassav, pour que les traditions africaines, tongolaises, à travers Kassav, puissent justement donner un produit concret et surtout extraordinaire, Kassav va utiliser le deuxième point, c'est le cadre, le vivre ensemble. Le cadre que nous, nous nous manquons actuellement. C'est simple de l'importance de ça. C'est-à-dire que nous avons l'évitage, nous avons la recette, mais il nous faut un cadre, le cadre de vivre ensemble, l'amour du prochain, valoriser les talents mutuels, respect mutuel entre nous, que nous nous aimons réellement, que nous voulons en nous, effectivement, que nous rélevons et réalisons notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Lorsque vous avez toutes les connaissances du monde et que vous ne savez pas ce que vous êtes, c'est que mon ami, vous ne savez absolument rien. Donc, l'identité est importante. La fierté culturelle dont nous avons est aussi extraordinaire pour le prolet. C'est dans sa culture qu'on passe le développement. Alors donc, mon livre parle d'un côté de notre culture, de notre patrimoine, mais aussi la recette, le savoir-faire, pour que nous puissions faire que notre culture puisse développer notre pays. C'était ça des sages-là. Paru en avril, 2002, les éditions du NET, Kassar, des traditions et l'universalité étaient misées les 50 pages à lire sans modération. Merci, merci, merci. Je suis ému. Ça va ? Je suis très ému. Vous n'avez aucune idée. Si vous rentrez dans mon cœur, en ce moment-ci, dans mon esprit et mon âme, vous serez vraiment là où je vous mets en ce moment. Je remercie Mme Nathalie Yopo. Vraiment, j'aimerais que vous applaudiez pour cette grande âme. Le dieu de nos ancêtres, nos âmes d'impourgues, a permis à ce que nous connaîtrions. Je vais vous expliquer ça aussi pourquoi. Pourquoi je dis toujours dans la vie, chaque étape de votre vie compte. Vous qui êtes encore parent aussi, des enfants que vous élevez. Il faut suivre tous les enfants petit à petit parce que c'est dans nos enfants aussi que nous bâtissons des patrons de demain, des chefs d'entreprise, des leaders. Et puis, beaucoup de parents ont montré ça. Je donne seulement l'exemple de la famille Williams. Vous connaissez les tennis, les tennis women, les deux là. Leur père les a suivis dès leur petit âge. Ils connaissaient la vue, justement, les talents de leurs enfants. Alors donc, les circonstances qui ont le premier, c'est que je rencontre Nathalie, vraiment sur les circonstances, moi je dirais, divines en tout cas. Et puis elle fait un travail extraordinaire. Là, c'est elle que vous êtes là en tout cas. Merci beaucoup Nathalie. Je remercie la famille. Je suis avec moi, mon grand frère, maître innocent, Nizengambo, mon petit frère, Igor qui est avec moi et ma petite soeur qui vient d'arriver. On est en retard. Mamie qui est en arrière. Alors, la famille est importante, comme vous le savez. Je ne peux pas parler de Kassar, de ce livre, sans justement mettre la part de la famille. Parce que c'est le socle, c'est les racines. Lorsque vous m'avez suivi, là tout à l'heure, après que Nathalie m'ait envoyé la vidéo, je lui ai dit, mais Nathalie, Nazou ganga ganga bouille, Nathou ganga. Elle m'a dit, non, c'est parce que tu étais, c'est normal, c'était le cadre, tout ça. Nazou ganga, c'est pas possible. Donc, c'est bien, parce que ça me permet demain, l'issolo n'abande de co, je vais être beaucoup plus tranquille, parce que vraiment, je veux vraiment qu'on ait un échange, je veux qu'on se parle. Et puis, sentez-vous à l'aise aussi, donc si vous voulez Nathalie, je ne sais pas, on peut faire ça aussi bilingue, la rencontre à moi, l'ingala talara, parce que, je me dis frère Nara, d'avoir eu gore, je me dis, vous êtes un dernier, il est 33 ans, vous êtes un lingala bien, oh, mais vous ferez un lingala bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pensais qu'il était seul, à l'hôtel où je suis aussi, la même chose, les dames de chambre m'ont dit, mais messieurs, ils arrivent, ils disent bonjour, je dis, bonjour, maman ça va, on nous a dit que ça fait 33 ans qu'on rêve, mais on a 19 ans, on a 50 ans, on a beau tamir, on a été, même, on a grandi à l'Occident, on a l'ingala, c'est une richesse, et de ça aussi nous parlons, qu'à ça vous nous approuvez, je reviendrai, on va rentrer vraiment dans une structure, qu'à ça va prouver, dans leur langue créole, donc ils ont fait, on a pris le beau temps à travers le monde, nos artistes aussi, parce que je vais faire le parallélisme, c'est entre Kassav et la culture congolaise, les artistes aussi ont prouvé, nos artistes qu'on peut les citer, la musique congolaise a prouvé, que c'est avec l'ingala, la caca, même si aujourd'hui il fallait, il rentre un peu avec le français, c'est bien, pour que les autres comprennent, mais bon, ça ne veut pas dire que, on est extraordinaire quand on chante en français ou en anglais, non, Kassav a prouvé que, en plus Kassav sont des Antillais, comme vous savez, les Martiniquais, les Guadeloupais, les Guyanais sont des français, donc, on prend le français, donc ils sont des français, c'est des départements français, mais ils ont montré qu'il faut que nous chantions à notre langue, même s'ils ont été, à un moment donné, bannis par les journalistes de la presse française, mais ils ont prouvé justement qu'avec ça, ils vont toujours arriver, je reviendrai aussi. Les amis, c'est un plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être ici, 33 ans après, de révéler le pays, c'est vrai que la moune m'a rechagé, je commencerai par là, d'abord, qui suis-je ? Et puis, jusqu'à l'âge de, je dirais, 11-12 ans, je suis allé au Katanga, plus précisément, au Koloisi, c'est là où j'ai fait mes humanités, les secondaires humanités, au Katanga, au Koloisi, dans une école de la GKM, à l'époque, la GKM était vraiment super bonne, la GKM, dirigée par vraiment nos gouvernements, ça se passait tellement bien, moi je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, on m'a dit quand même que les choses à Koloisi, il y a eu un développement aussi extraordinaire, alors pour vous donner un exemple, juste une référence de mon passage à Koloisi, vous avez connu un ministre à l'intérieur, qui est devenu aussi gouverneur de l'Alaba, M. Richard Mouillège, il était mon professeur à Koloisi, mon professeur de quatrième année humanité, quatrième, cinquième et sixième de l'histoire et du civisme, il y a eu un exemple, maintenant, faites attention aux biens de truies, faites ceci, faites ceci, il y avait des recherches importantes qui sont là, qu'on exploite peut-être pas assez, alors on comprend toutes ces choses, donc ça fait que Sarios, la fierté culturelle, la fierté patriotique, alors quelque part on se dit, il faut peut-être faire quelque chose pour nous. Défile à déguile, moi ce qui s'est passé c'est que pendant la pandémie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pendant que donc j'écrivais des bandes dessinées et puis j'essayais chaque fois d'amener la valeur ajoutée dans la place des Noirs là-dessus, lorsqu'on a, pendant la pandémie, je crois que c'était 20 mai, 2020, on a tué donc George Floyd, l'américain qui s'est fait vraiment tuer aux yeux de tout le monde, ça fait un tollé et là ça m'a beaucoup interpellé, déjà je pense que j'étais préparé à parler des communautés noires, des Africains, des Congolais, ça m'a interpellé, j'ai dit, bah, mon Kino-Kopé ça n'est pas moi-même, pourtant nous on a ça, on a ça, on a le coltan, sur les téléphones, on a les diamants, on a la force humaine, on a vu sur ma moukouloubaéli, on a pas mal, on peut bouger l'Afrique, on a le jazz, on a telle, telle chose, et puis si on remet encore dans l'histoire, la première civilisation, la grande civilisation du monde, donc la civilisation égyptienne, on nous a menti que c'était plutôt d'autres personnes alors que c'était la civilisation noire, c'est pourquoi Napoléon a coupé les nez des pharaons, c'était donc nos ancêtres qui ont construit toutes ces pyramides, alors donc, ça m'a interpellé, comme ça interpelle beaucoup de gens, à des nouveaux jours, il y a beaucoup d'égyptologues qui font des recherches justement pour ramener la puissance des noirs dans l'humanité, il y a des égyptologues comme Chakata Diop, Jean-Philippe Omotoundé qui est guadeloupé, il y en a beaucoup des caméronais qui effectivement travaillent pour nous, on peut dire, écoutez, surtout suite à un discours de Sarkozy qui disait bon, le problème avec l'homme africain, il n'a jamais contribué dans l'humanité, quelle insulte, ce qui ne s'apprend non plus, on accepte, l'homme africain n'a jamais rien fait, c'est les autres qui font tout, alors ça nous diminue, et un peuple qui est diminué est difficile justement de faire quelque chose, comme vous savez. La mort de George Floyd m'a interpellé effectivement pour faire un essai, d'aller de la bande dessinée à un livre vraiment de réflexion, non seulement réflexion parce que moi je n'aime pas juste qu'on réfléchisse après qu'il n'y a pas d'action, réflexion, action et puis proposition des projets, importants. La Côte-et-Labo, je voulais faire quelque chose, quelque chose d'intéressant aussi, parce que vous savez, parfois nous bâtissons des choses, nous créons des choses mais elles ne sont pas intéressantes, le monde aime ce qui est intéressant, attirant, il n'y aura pas ce que tu écris, il n'y aura pas ce que tu écris, il n'y aura pas ce que tu disais, non, il faut que ça attire les gens. Je pensais qu'en Kassav, il y avait cet élément-là, parce que d'abord, une musique qui a bercé la jeunesse et l'âge avancé de beaucoup de gens, de beaucoup de noirs à travers le monde, et c'est encore écouté, écoute, moi, je félicite l'équipe de Nathalie qui a monté cet élément, parce que les partitions de Kassav qu'ils ont mis là-dedans, ce sont parmi les moments de Kassav que j'aime beaucoup. On dirait vraiment, mon esprit vous a suivi. Surtout le concert, le dernier concert à U Arena, au Mopal, au Métard, en 2019, leur dernier concert pour fêter leurs 40 ans, très costaud. Donc, j'ai pensé à Kassav parce que je sais que Kassav est aimé, Kassav a touché beaucoup de gens, mais Kassav est arabe a binaté, Kassav est arabe a zémouté. Derrière Kassav, il y a toute une recette. Derrière Kassav, il y a tout un projet de développement. Derrière Kassav, il y a toute une fierté, force, non seulement des Africains, mais ensuite la force des Congolais. On va y revenir, ce n'est pas pour rien que dans les 30 ans de Kassav, Fali Poupa a été l'un des invités de Kassav. Pas pour rien. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, d'un ouvrage. Là, il y a à répondre à la question, c'est qu'il y a à Kassav. Ah, bon, on est au Congo ici, pourquoi Kassav? Nous allons comprendre ça. Actuellement, nous vivons beaucoup de crises dans notre pays. Il faut que les gens réfléchissent. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent aussi. Vous faites partie de la solution. C'est le problème d'abord des Congolais. Chaque Congolais, quand on a le temps de parler des Congolais dans la situation de nous, on a la moniboka. Donc, ça doit nous interpeller individuellement. Mais c'est la solution de nous. de la moniboka. Au lieu que tout c'est la rase, c'est la rase. Bon, réfléchissons. C'est sûr que parfois, en réfléchissant, en remettant les choses en cause, on se dit, est-ce que Maramoto, Salato, Salamon, bien ou pas? Pourquoi ça ne donne pas les résultats concrets? On peut charger le gouvernement, on peut faire ceci, on peut critiquer, on peut apporter ça. mais ça reste encore au ralenti. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement que nous réfléchissons sur autrement? J'ai suivi une entrevue de le premier citoyen de la ville, de M. Jantini Ngobila, avec Ado Yuwenate, peut-être Kébidro Boulaniao, à Paris. Il a utilisé un mot que j'ai utilisé dans mon livre. Il dit, on lui a posé beaucoup de questions sur Zandoukoubomi, tout ça. une entrevue que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Il dit, non, on fait des efforts mais aussi qu'il faut que les Congolais changent leur mentalité. Plutôt, il a utilisé ce mot qui change de paradigme. Le mot paradigme, c'est dans l'actualité. Et il y a la force sur Zandoukoubomi, le paradigme. Ça dit qu'une autre façon de voir les choses. Ça vient avec des vibrations et des énergies. Origine de Kassar. Je vais aller tranquillement et on va comprendre ça. Maman, Nathalie, j'ai combien de temps pour la présence ? D'accord. Faites-moi les signes. J'ai déjà dépassé 38 heures. 10 minutes. D'accord. Qu'est-ce que ça va être créé à partir d'un seul homme ? Pierre Desimus. J'ai sûr que beaucoup de gens pensent toujours à Jacob Desvarieux. Pierre Desimus. Pierre Desimus a remis les choses en perspective. N'est-ce pas ? Il était dans un groupe qu'on appelle les Vikings. Là, c'est des Guadeloupéens. On est en Guadeloupe. Les Vikings, d'habitude, ce sont des blancs, blancs avec des yeux bleus. À un moment donné, il s'est dit, mais comment, pourquoi on peut nous appeler les Vikings alors que nous sommes des Noirs ? Même s'ils sont un peu métis, mais nous sommes des Noirs. Et là, il rate dans une introspection pour dire, mais nos références culturelles antillaises ne répondent pas à ça que les choses que nous faisons un peu des Français blancs et tout ça. Et c'est là où, justement, à partir de cette réflexion, il dit non. Il faut que nous soyons nous-mêmes avec notre identité, qu'elle soit une identité originelle et multiculturelle parce qu'on apprend toujours aussi des autres, mais il faut que d'abord nous nous reprenons à nous-mêmes. C'est là où il a passé aussi à la musique. Comme il était artiste, musicien, il dit qu'il faut que nous fassions une musique qui sera une musique à nous qui va perdre à nos gens dans les Antillais, mais qui va plaire aussi au monde entier, qui va influencer le monde entier. Mais qui va faire ça ? Pendant qu'il réfléchissait, il était avec son frère Georges Dessimus. Georges Dessimus est le basiste de Kassav. Je suis le Kassav, nouvelle génération, mais il m'a bien maté. Mais oh, c'est ça. Alors Georges Dessimus c'est le basiste, c'est lui qui, le texte des Zoukla, c'est ça, c'est son texte. Jacob de Valleux, un arrangéur qui a déguisé à la musique. Il dit, lui il est avec son frère en Guadeloupe. Ils ont dit, pour y arriver, pour que notre projet puisse fonctionner, on connaît un maestro qui est à Paris, Jacob de Valleux. Jacob de Valleux, maintenant, j'ouvre un peu la parenthèse parce que je l'ai mis sur la page couverture. Vous savez, il est mort l'année dernière, le 31 juillet 2021. Jacob, Dieu l'a préparé. À l'âge de 10 ans, sa mère, à Saïka, à Rougou, à la place Akinde, à Lougou, à Guadeloupe, à Kéna Martinique, à Kéna Paris, il l'a amené partout. Sa mère a dit, non, je vais aller un peu, voir un peu l'Afrique, comment ça se passe. Quand elle est allée à l'Afrique, elle a dit à son fils Jacob, elle dit, écoute, Jacob voulait qu'on lui achète la bicyclette. Elle dit, non, on va qu'on est allée à l'Afrique, achète-moi la bicyclette. La maman a dit, non, on ne t'achète pas la bicyclette, on t'achète plutôt une guitare. Oh, non, tu ne veux pas la guitare. Maman a dit, ah, que tu ne veux pas, moi, je t'achète une guitare. Ils vont à Dakar, les deux, le petit à 10 ans. À Dakar, leur voisin jouait la guitare. Lui, il ne savait pas jouer parce qu'il avait mis d'abord pas sa guitare. Ils se sont rendus compte que lui, il avait la guitare, les voisins lui ont demandé la guitare. Il a prêté sa guitare aux voisins, et puis, pendant que les voisins jouaient, à eux, ils jouaient. Montrez-moi aussi comment jouer. C'est là où il a pris ses premières notes. Deux ans seulement, avant d'avoir joué ses premières notes, ils ont quitté son retenue à Paris. Donc, il a pris la piqûre africaine, et puis, ils sont allés à Paris. C'est là où il a développé, à partir de l'âge de 16 ans, développé son art, sa guitare, avec les Africains. D'ailleurs, leur voisin, l'un d'eux, est devenu le bassiste de Yusundour. Vous voyez comment les dessins font les choses. Jacob a développé sa musique avec les Africains à Paris, à Marseille, les Camerunais, les Congolais. J'étais dans un artiste de studio. Tout ce que je vous dis ici, sont ici. Alors, lorsque maintenant les deux frères des Simus sont allés voir Jacob, Jacob était préparé. Il connaissait la musique française, la musique antillaise, la musique africaine. Il y a Jacob de Varieux, c'est là, on en parlera justement. Donc, il y a un peu ici, donc, tout le monde entier. ce n'est pas des solos antillés, effectivement, c'est des soucousses, un peu de rock, un peu de ceci, donc beaucoup de mélange. Donc bref, comme là, on a très peu la 5 minutes, c'est comme ça que ces gens ont bâti Kassav. les deux frères Jacob de Varieux, ils sont rentrés dans un studio pour trouver le style, d'où le style zouk. Mais le style zouk, puis aussi, dans la manière de dire le zouk, ça, c'est d'origine depuis que nos ancêtres étaient arrivés aux Antilles, du royaume Kho, effectivement, ils sont allés là-bas et ils avaient, ils ont amené des tambours, la musique traditionnelle, et pendant, après leurs travaux forcés dans les plantations, les ancêtres se retrouvaient les dimanche ou la nuit, dansaient, transmettaient leur culture, les coutumes, alors c'est ça aussi qu'on appelait le zouk avec le temps, ce côté-là de la transmission de la culture. Alors, très important ici de dire que le rythme zouk, c'est le rythme de Kassav et eux, dans les traditions africaines, ils ont juste ajouté, ils l'ont modernisé, justement, la technologie. Mais on peut dire aussi que musique paye a fallu, y'a ouingé, y'a moupaou, ben, modernisé et engou. Mais l'importance ici avec Kassav, c'est que ce sont les descendants de nos ancêtres. Vous voyez, c'est ça, ça donne sens. C'est là où, justement, nous allons chercher la force, notre puissance, notre savoir-faire que nous avons perdu et qui, en mon sens, et au sens de beaucoup de gens, font partie, justement, des pistes de solutions à problème autodactique. C'est comme ça que nous allons chercher nos sources et nos origines. Sachez que, dans le livre, j'ai amené par aélisme avec les rythmes afro-descendants. Mais, c'est que, 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 ça vient du Congo, ça vient de nos ancêtres, que ce soit salsa, tango, merengue, tous ces gens-là, même si les Espagnols ont pris ça, comment ça vient de chez nous. Didier Moumengi, l'honorable, qui a sorti sur son livre, La Rumba, l'économie et l'histoire, je veux vraiment avoir une copie avant de retourner, d'ailleurs, on a échangé, super bon. C'est parce que, le temps est arrivé pour dire, hé les gars, on ne va pas mettre de côté notre culture, parce que dans la culture, il y a la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a la protection, la bénédiction, la créativité, l'élévation. On ne peut pas mettre de côté notre culture, avec tout ce qui s'ensuit, dire seulement que, on a un peu de nos copines, 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 c'est juste pour, on a un peu de nos copines, c'est là. Alors que, papa Kimbangou, c'est son vrai nom, fait partie justement de la solution, non seulement des Congolais, mais des Noirs, à travers le monde. Alors, c'est important d'amener ces éléments-là, que Kassab a utilisé pour faire sa puissance. Un autre élément, les amis, j'ai deux minutes qui me restent, je vais chuter, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, de symbolisme, beaucoup de symbolisme dans ce que Kassab a fait, peut-être avec des échanges, j'aurai le temps de le développer. Très important de dire, dans cette histoire, qu'il y a assez nombreux avec, non seulement, l'ancestralité africaine, mais... Premièrement, quel est le message clé qu'on peut retenir dans cette production scientifique ? Ensuite, quelles sont les vraies, des façons concrètes, les vrais problèmes ou phénomènes culturels que vous avez abordés dans cet ouvrage, et de quelle manière ces gens pourraient participer au développement de nos sociétés ou peut-être de notre société ? Parce que vous avez aussi défini la culture comme étant un domaine qui pourrait participer au développement ou au progrès des sociétés africaines. Merci. La culture pourrait faire partie du développement ? Non. Je confirme, et puis je ne suis pas le seul, je confirme, je ne suis pas le seul, que la culture, on dit c'est dans sa culture qu'on pense développement. Ne cherchez pas ailleurs. C'est dans votre savoir-faire, dans votre créativité, dans vos apports, ce que vous êtes, ce que vous avez, le développement se passe par là. Donc, selon qu'il y a la musique, il y a même nos chiquangres. Dans ce pays, il y a eu un monsieur Kim Piobi de Bandounou. Le gars exportait juste le piment. Il était parce qu'il est millionnaire, juste le piment. Nous, à l'Occident, on a le quangra qui vient à tout moment, différents quangra. Voilà. C'est notre culture, c'est ce que nous avons. Les chinois l'ont prouvé avec leur propre culture, leur propre langue, voilà ce qu'ils ont fait du monde. Leur propre spiritualité aussi, parce que c'est important ça. Parce que la spiritualité, est le directeur d'un peuple. Et c'est dans sa culture. Nous avons séparé la culture et la spiritualité. Donc, ça, je peux répondre tout de suite. Le message clé est ceci. Dans tout ce qui est ceci, retenez deux choses. Kassav, j'amène Kassav aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que Kassav a utilisé notre héritage. C'est avec notre héritage que le monde entier applaudit. L'héritage que Zahiko a utilisé, l'héritage que Wengé utilise. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés au niveau de Kassav ? Ils pourraient faire plus ? Je confirme s'ils pourraient faire plus. Parce que la formule est là. Parce que nous, nous avons manqué le cadre. Donc, le message clé, utilisons notre héritage dans son plein temps. Ne changeons pas beaucoup de choses ailleurs. Nous avons tout ce qu'il faut. Au lieu que le temps, je m'excuse, d'ailleurs, les gens passent toute la journée dans les églises. On se remet en question. On passe le temps dans la créativité. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on va créer ? Qu'est-ce qu'on va pousser ? Nous avons le coin, on fait quoi ? Nous avons les tangans, on fait quoi ? Comment les exporter ? Comment les... C'est exactement ça. Donc, utilisez l'héritage que nous avons, que les ancêtres nous ont laissés. et dans le cadre. Dans le cadre, de plus en plus, maintenant, on parle de compétences émotionnelles. C'est-à-dire que tout ce qui est honnêteté, ponctualité, valoriser nos affaires, un respect mutuel, qui vont faire plus. Travaillons ensemble, soyez dans l'unité. Barakouba m'a dit que l'Afrique n'a pas besoin des grands hommes. L'Afrique a besoin des grandes équipes. Donc, c'est-à-dire que l'individualité, on a l'équipe, on a la danger. Nos ancêtres tournent le dos. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas de bénédiction dans l'ensemble. Parce que tout le monde est danger. Tout le monde est danger, mais le peuple se retrouve comment ? Parce qu'au peuple qui s'appartient, parce que le Congo, c'est le Congo des ancêtres. Zahiko l'a dit, Zahiko ça veut dire quoi ? Zahir Abakoko. Zahir Abakoko, c'est pas Zahiri Yassou, qui, qui, qui. Alors donc, c'est un peu ça. J'ai une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Présentateur des émissions télé au sein du média présidentiel à la Première Dame, CSS Télévisions. Eh bien, j'aime déjà l'intitulé de l'ouvrage « Cassave, des traditions à l'universalité ». C'est bien bon. Mais comment l'est que vous êtes, après toutes ces années passées à l'étranger, moi, personnellement, je m'attendais à un ouvrage qui irait tracer, noir sur blanc, l'histoire musicale de notre pays. Et voilà, et qui revenait sur les prouesses de tous ces titans-là qui ont marqué au fer rouge la culture de mon pays. Mais malheureusement, c'est plutôt le Cassave qui est vanté ici. Pire encore, en lieu et place de voir le armeau sur la couverture de l'ouvrage, c'est plutôt Jacob. Voilà. À pourquoi ? Merci, Maël. Connaissant la mentalité actuelle, personne ne serait là. Ou ça aurait été difficile d'intéresser les gens. Pourquoi je dis ça ? À Paris, actuellement, il y a quelqu'un qui s'appelle Kitoa. D'ailleurs, à travers ce monsieur que je salue, que j'ai eu l'éditeur de Paris, les éditions du Net, parce qu'on est dans la même édition. Il a publié un livre sur Stervos Niakos, N'Galzi, Thalara Stervos Niakos, à Paris. Si vous avez Kitoa, il va vous le dire, sur l'histoire. Le jour du lancement, personne n'est venu. En plein Paris, il y a place au Pénat, il y a un Pénat, il y a beaucoup, il y a des Kitoa. Il y a un Pénat, 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 il y a un Pénat. Personne n'est venu. Il n'y a pas que lui. Il y a un Pénat, c'est moi qui m'envoie, il y a le plus gros. Il y a un livre sur papa Taboulaye. Il y en a. Je suis sûr que le monsieur a fait, peut-être que moi, j'ai mis un peu plus de moyens pour la promo, mais d'emblée comme ça, parce qu'on a sorti un livre sur les costumes par Taboulaye, les gens ne sont pas vraiment intéressés. Donc, j'étais stratégique. J'ai été inspiré d'abord, parce qu'on ne peut pas dire que non, j'ai écrit par stratégie, non. J'ai été inspiré parce que dans Kassa, vous avez la Congolité, vous avez la force du Congolais encore un peu plus loin. C'est vrai, j'ai mentionné aussi l'anthologie de la musique congolaise avec les images. On a papa Wendo, maman Lucie Yanga, Kadassir, et tout et tout. Donc, l'histoire de la rumba congolaise est ici quand même aussi. Mais comme je dis, Kassa, ma main, c'est plus de visibilité. Comme ça, lorsque je vais parler de nos affaires, ça va être beaucoup plus écouté à ce moment-là. Comme je te dis, je te donne l'exemple. Simon Kimmang, vous avez déjà vu ça. 150 pages pour une bande dessinée bien écrite, bien tout ça. L'auteur vient de mourir en juin à Paris. Serge Diatanto, un grand bébéiste. j'ai eu des conversations avec lui, mon frère, mon petit, quand on l'a dit « Zingalouketou, Zingalouketou ». C'est ça, c'est ça. Assa, je me disais sur l'esclavage, comment on a appris nos ancêtres, on les a amenés justement dans les Antilles, sur les Amériques. Assa, il y a des dessins, mais nous avons cartonné, les séries de Tintin. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ça, ce sont des bandes dessinées qui ont été justement commanditées par un des présidents français. Je ne vais pas citer les noms, c'est parce qu'il m'a fait la confidence. Et moi, je les ai retrouvés où ? En Guadeloupe, dans un musée que Hollande avait construit en Guadeloupe. C'est là où je retrouve ces choses-là. Nulle part ailleurs, mon tout le monde ne m'a pas fait par la loi à Thibault. Comment il m'avait bien. Il m'a pas fait dans les écoles. Nous, quand on était petits, dans le Tarlama, on avait deux, là où il habitait mon enseigneur mon quai. Voilà. Tant qu'on a eu les grands-là dans les côtés, quand on a 20 minutes, tout le monde a dit qu'il m'a 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 dit donc tout à fait pour dire que non, à ce moment, les athènes, parce qu'ils me guident, j'en ai parlé à mes frères, à Paris, en descendant comme ça, j'ai vu un baoba de notre musique. Donc, on va parler de la musique qu'on relève à travers ce baoba parce que le temps est arrivé. Il faut que nous préparons d'abord les esprits. On doit préparer les esprits. Les esprits ne sont pas encore arrivés là. On va te dire qu'est-ce que tu vas faire ton livre, comment l'as-tu raté, comment l'as-tu raté. C'est décourageant. Mais nous avons dit nous sommes le problème et nous sommes aussi la solution. Ce n'est pas le livre à quoi qu'on a vu ce baoba qu'il m'a dit. Non, c'est faux. Comment ils ont bâti l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, donc c'est un peu ça. Préparons le terrain. Comme ça, quand on va parler, ils sont encore là. JB est là, Kofi est là, Wengi est là. Wengi, par exemple, je peux faire et je peux écrire sur Wengi, Wuzika. D'ailleurs, j'ai pris le contact avec eux pendant la réunification, tout ça. Bon, en tout cas. Donc, voilà, juste pour qu'on prépare le terrain d'abord. Merci, tu as-tu. Félicitations pour votre aide. Moi, je m'arrive juste à être direct avec vous. Donc, pourquoi si tu es ici ? Je suis Jean-Cylle Wonda. Je suis de la chaîne RTVSA. Et puis, je suis en aide, je suis chez Congo et c'est un officiel plus télévision. Bon, moi, je vais être direct, mais ça sera au Lingala. Parce que le Biosali 33 a été le Lingala. Il faut que il y ait un peu ce que tu es et qu'il y ait un seul au Lingala. Il va en tester. Tout ça, il va en tester. il va en tester. Tout le monde ne sait pas. Parmi ma figure emblématique, il y a musique et amende. je ne vais pas revenir à la question en réel. Moi, j'aime trop la spiritualité. Non, il y a directement ma spiritualité. Et le qui nous a remarqué dans la musique et la République démocratique du Congo, ils ont avancé parce que la spiritualité a respecté. aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les gens qui chassent les gens dans le Lingala. Il y a des dangers. Il y a des dangers. L'esprit d'ensemble est un atteint. Parce que ce qu'il y a un esprit d'ensemble a 12. Il y a 12. Oui, c'est bien. Il y a des potiers. Voilà. Donc, il y a des gens qui un artiste et ont 12. parce que il y a artiste qui a un artiste qui a un emblématique. C'est ça. C'est C'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. C'est ça. C'est la spiritualité où il y a des gens qui déclenchent. Oui. Parce que quand je veux être limpide, c'est parce que la musique n'a c'est ce qu'il y a de la spiritualité il faut la maman, il faut la papa, il faut la maman parce qu'il faut la spiritualité il faut la famille pour le succès il faut les laisser dans maquille parce qu'il faut expliquer à ce néné que l'artiste de la bise va perdre la spiritualité mais quand on peut expliquer à ce n'est il faut pas comprendre parce qu'il y a une idéologie peut-être il y a science, il y a des artistes il y a des artistes, il y a des artistes le problème est très bon merci est ce que c'est vraiment kara au moulin a été longtemps fait dans ma quille la aux b gratitudes aux en apres le fait pour le�� il a posé la monter hier sua na et j'ai au congolaire tu l'as ma�r à david copa comme elle non tout ça parce que tu nous m'a bien beaucoup et comme il difficile sont à la lia à l'eubi b to soigne tarte aux soins à nos prédateurs parce qu'il n'y a pas besoin d'abandonner la banane et la banane et la banane et la doublée n'a pas d'accord bouillé par la banque et l'avenir en abyssaux sa voix en abyssaux parce que toujours la contrôlante toujours fondation à la ville au lieu la division la spiritualité la religion de par la spiritualité spiritualité à jésus christ spiritualité, c'est pas spiritualité c'est-à-dire qu'elles sont des religions quand on a vu ce que c'est la religion c'est la spiritualité n'oubliez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est-à-dire que l'homme moderne qui est sorti dans le monde c'est le monde dans l'imaginaire tout dans la Bible c'est le monde oh non non donc c'est ça c'est la réponse nos ancêtres n'avaient pas vérifieront les choses merci beaucoup voilà en fait spiritualité c'est pourquoi je parle de nos ancêtres qu'on a pris je n'aime pas qu'ils ont les amenés esclaves qu'on a pris qu'on a amené et puis ils ont fait la force là où ils sont allés ils n'ont pas fait la force avec Jésus-Christ ils n'ont pas fait la force avec autre chose avec leur spiritualité c'est-à-dire nous maintenant de faire la recherche de savoir qu'est-ce que nos ancêtres avaient nous avons Mpungu Vidimukulu ce sont ces ancêtres qui sont allés jusqu'à l'Egypte pour faire la force de l'Egypte ça ce sont des faits de l'histoire les faits des choses qui ont existé alors quand je parle de la spiritualité c'est cette spiritualité qu'il y a donc ça dit que l'équilibre l'harmonie tout ce que nos ancêtres voulaient dans leur spiritualité c'est l'harmonie c'est ce que Kassa va faire que ce soit la Bible que ce soit nos spiritualités on refuse à ce que les gens se chamaillent que ces insultes c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est une bénédiction c'est une bénédiction la religion est individuelle tu ne peux pas m'obliger tu ne peux pas mais lorsque ça arrive à des intérêts communs faisons attention les intérêts communs il faut qu'il y ait cadre spirituel parce que le peuple ou le pays a besoin d'être protégé la spiritualité protège son peuple c'est ce que nous avons nous avons protégé nous avons nous souten nous avons nous souten nous avons nous souten nous avons la vie éternelle oublions ce Dieu parce que le chinois est le christianisme il faut qu'on arrête ça c'est la reconnaissance avec nos ancêtres nous avons nous soutenu 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 mon grand frère qui est à côté de toi Hippolyte quand il n'y a pas de son fils il a travaillé bien il a travaillé bien tout ce qu'il veut que nous nous soutenu merci papa je te bénis c'est la même chose c'est la même chose on nous a menti laisser ceci parce que on nous a menti et puis on a pris ça on a continué avec ça les gens qui nous ont menti c'est dans leur musée qu'on a parlé dernièrement qu'on a dit qu'ils ont pris une partie de notre âme d'une partie de nos ancêtres ma culture d'abysso ma patrimoine d'abysso ma folklore d'abysso parce qu'en ça il y a notre façon de penser notre façon de réfléchir de créer des choses notre façon de commercialiser notre pensée même de créer même au niveau de la technologie nous pouvons faire notre propre technologie à nous à notre façon voilà donc c'est notre façon qui nous sommes ma coque on a une harmonie www.potodapoto.com www.potodapoto.com